Bismillah ar-Rahim, Assalamu alaykum Alors aujourd'hui, on va vous présenter des applications sur les systèmes de coordonnées. Donc on va commencer par l'exercice 1. On vous dit dans cet exercice, écrire le vecteur V qui sera égal à x, i, plus y, et j, en coordonnées polaires rθ, dans la base ur et uth. Voilà, donc si je trace le vecteur V dans la base o, i, j, le vecteur V, il a deux composantes cartésiennes, x et y. V, ce n'est que le module de r multiplié par ur. Le ur, c'est le vecteur unitaire dans la base o, ur, uth. uth aussi, c'est un vecteur unitaire. Donc, V égale à vr, ur, plus vθ, uth. Et donc, il faut déterminer les vecteurs unitaires ur, uth tout d'abord. Donc, pour ur, je vais le projeter sur les deux axes o, x, o, y. Ça va me donner, sur l'axe des x, c'est un cosθ, i, plus sinθ fois j. Voilà. Uθ, je vais aussi le projeter sur les deux axes. Donc, ce sera négatif, moins sinθ selon i, plus cosθ selon j. Voilà. Donc, une fois on détermine les vecteurs unitaires, maintenant, je passe aux composantes de V, vr et vθ. Donc, V, ce sera vr cosθ, i, plus sinθ, j, c'est-à-dire vr, ur, plus vθ, uth. C'est-à-dire vθ multiplié par, moins sinθ, i, plus cosθ, j. Alors, je développe un petit peu cette expression. Ce sera égal à vr cosθ, moins vθ sinθ, i. Je vais mettre les i ensemble. plus vr sinθ, plus vθ cosθ, fois j. Donc, qui sera égal à x, i, plus y, j. Donc, cette quantité-là représente x, et celle-là, c'est y. x sera égal à vr cosθ, moins vθ sinθ, et y, ce sera égal à vr sinθ, plus vθ cosθ. Alors, on a ici deux équations avec deux inconnues, vr, vθ. Je vais essayer de résoudre ce système d'équations. Donc, si je prends la première équation, je peux tirer vr. Donc, vr sera égal à x, plus vθ sinθ, que divise cosθ. Je remplace cette expression de vr dans la valeur de y. Donc, je remplace vr par sa valeur, ça sera x, plus vθ sinθ, sur cosθ, que multiplie sinθ, plus vθ cosθ. Je développe un petit peu cette expression. Alors, je vais multiplier par cosθ, les deux côtés de l'équation. Ça sera y cosθ, et là, ça sera x sinθ, que divise cosθ, multiplié par cosθ, ça simplifie, plus vθ sinθθ, multiplié par cosθ, divisé par cosθ, c'est un 1, plus vθ cosθ, multiplié par cosθ, ça va me donner cosθ au 4. Et donc, vθ sera égal, donc là, je peux tirer vθ comme facteur, ce sera vθ multiplié par sin² plus cos², qui va me donner un 1. Donc, je tire directement vθ sera égal à y cosθ moins x sinθ. Alors, une fois qu'on détermine vθ, je reviens à l'expression de vr, où je vais remplacer vθ par la valeur qu'on vient de trouver. Et donc, vr sera égal à x plus y cosθ moins x sinθ multiplié par sinθ que divise cosθ. vr sera égal à x que divise cosθ plus y sinθ moins x sin²θ que divise cosθ. Alors là, je peux faire sortir le x en facteur. Donc, ce sera y sinθ plus x, il reste ici 1 sur cosθ moins sin²θ que divise cosθ. J'essaie de développer un petit peu cette équation. Ce sera égal à y sinθ plus x, le 1 ce n'est que cos² plus sin²θ que divise cosθ moins sin²θ que divise cosθ. Là, je peux simplifier sin²θ qui va me donner un cosθ. Et donc, vr sera égal à y sinθ plus x cosθ. Alors, une fois qu'on a déterminé vθ et vr, je reviens au vecteur v qui sera égal à vr ur plus vθ uθ. Donc, vr, je vais le remplacer par sa valeur. vr, ce sera y sinθ plus x cosθ ur plus y cosθ moins x sinθ uθ. avec ur en fonction de x, de i et de j et utθ en fonction de i et de j. On l'avait déjà déterminé en faisant la projection. On va passer maintenant à la deuxième méthode pour résoudre le système d'équations x, y. Ce sera la méthode des matrices. Alors, j'ai ici les deux équations x qui sera égale à vr cosθ moins vθ sinθ et y qui sera égale à vr sinθ plus vθ cosθ. Alors, j'ai là deux équations avec deux inconnues vr et vθ. Je vais essayer d'écrire ce système d'équations sous forme matricielle. Donc, j'ai dans la première matrice x, y qui sera égale, la première ligne, ce sera cosθ moins sinθ et la deuxième ligne, ce sera sinθ cosθ multipliée par les inconnues vr et vθ. Alors, j'inverse maintenant la matrice. Je vais avoir de ce côté vr vθ qui sera égale. Alors là, je vais inverser dans cette matrice. Donc, la ligne devient une colonne. La deuxième ligne devient la deuxième colonne multipliée par x et y. Et donc, maintenant, je peux tirer rapidement les valeurs de vr et vθ. Donc, vr, ce sera x fois cosθ plus y sinθ. Et vθ, ce sera x que multiplie moins sinθ plus y que multiplie cosθ. Et voilà, donc, vous remarquez bien qu'on a trouvé les mêmes valeurs qu'on a déterminées tout à l'heure en utilisant la méthode directe. Et donc, le vecteur v s'écrit vr ur plus vθ uθ. Ce sera égal à y sinθ plus x cosθ multiplié par ur plus y cosθ moins x sinθ multiplié par uθ. Passons maintenant à l'exercice 2. Alors, on vous dit dans cet exercice, soit x, y et z, les coordonnées d'un point matériel M dans le repère O, I, J et K. La première question, calculez le déplacement élémentaire de ce point dans le système de coordonnées cylindriques. Deuxième question, écrire le vecteur A qui sera égal à 2xi plus yj moins zk en coordonnées cylindriques. Alors, dans la première question, on demande de calculer le déplacement élémentaire du point M dans le système de coordonnées cylindriques. Donc, je vais prendre tout d'abord le vecteur OM et donc le déplacement élémentaire du point M, ce n'est que D2OM. Je vais tracer donc un cylindre puisque je travaille avec les coordonnées cylindriques. Sur ce cylindre, on va prendre un point M. Donc, je vais considérer les axes OX, OY, OZ avec les vecteurs unitaires I, J et K. Le vecteur OM égale à R. La projection de M dans le plan OX, OY, ce sera petit M. Donc, le vecteur OM, il a trois composantes X, Y et Z comme coordonnées cartésiennes. Si je travaille avec les coordonnées cylindriques, je dois trouver les vecteurs unitaires URH selon RHO et UTH selon THETA. THETA, c'est l'angle que fait RHO avec l'axe des X. Voilà, et donc on a le vecteur OM qui sera égal à M d'après la règle de Schall. Ce n'est que O petit M plus petit M grand M. Donc, O petit M, ce n'est que le module de O petit M, le vecteur, c'est-à-dire RHO multiplié par le vecteur unitaire URH. plus petit M grand M, ce n'est que ZK. Et donc, OM égale à ROU URH plus ZK. Maintenant, URH, c'est quoi ? Alors, URH, on l'avait déjà déterminé dans le premier exercice, c'est toujours COS THETA I plus SINUS THETA J en faisant la projection. Et UTH, ce n'est que, toujours en faisant la projection, ce n'est que moins SINUS THETA I plus COS THETA J. Donc, le vecteur OM, il a trois composantes, c'est X, Y et Z. X égale à ROU COS THETA, Y est égale à ROU SINUS THETA, et Z sera égale à A7. Ça, c'est le vecteur OM. Maintenant, je passe au déplacement D de OM. Donc, D de OM, c'est quoi ? C'est DXI plus DYJ plus DZK. Et donc, je vais prendre la valeur de OM, c'est-à-dire celle-là, et je vais dériver. Je vais prendre la variation D. Donc, ce sera D de ROU COS THETA I plus D de ROU SINUS THETA J plus DZK. Alors là, j'ai la dérivée d'un produit de deux fonctions. Ce sera F multiplié par G. Donc, la dérivée de F fois G, ce sera F prime fois G plus G prime fois F. Donc, en appliquant ça, on aura moins ROU SINUS THETA DTHETA. Donc, ce sera la dérivée de COS THETA. C'est un moins SINUS THETA multiplié par ROU DTHETA multiplié par I plus la deuxième dérivée. Je vais dériver ROU, donc ce sera D ROU, et je vais garder COS THETA. Donc, ce sera D ROU COS THETA I. La même chose pour le deuxième terme. Ça va être ROU COS THETA DTHETA J plus SINUS THETA DROU fois J plus, bien sûr, DZK. Donc, essayons de simplifier un petit peu cette expression. Je vais faire sortir DTHETA en facteur. Donc, je vais avoir ROU COS THETA J moins ROU SINUS THETA I multiplié par DTHETA pour ces deux termes-là. Plus, je vais faire sortir maintenant D ROU en facteur pour ces deux termes. Ça sera COS THETA I plus SINUS THETA J multiplié par D ROU plus DZK. Donc, on remarque bien que cette quantité-là, ce n'est que ROU U THETA. Et cette quantité, ce n'est que U ROU. Et donc, le déplacement D de O M, je peux l'écrire sous cette forme. D de ROU U ROU plus ROU DTHETA U THETA. Donc, je vais commencer par ce terme-là. D de ROU U ROU plus ROU DTHETA U THETA plus DZK. Passons à la deuxième question. Alors, maintenant, on a le vecteur A qui sera égal à 2XI plus IGA J moins ZK. Je vais projeter maintenant les vecteurs unitaires IJ sur U ROU et U THETA. Alors, je vais retracer les deux axes X et Y. Voilà, ROU. Donc, ça, c'est U ROU, le vecteur unitaire U ROU. Et ça, c'est U THETA qui sera perpendiculaire à U ROU. Et les deux vecteurs unitaires I et J. Alors, si je fais la projection de I sur U ROU, donc, je vais projeter I sur U ROU, ça sera cette quantité-là. Ce n'est qu'un cos theta multiplié par U ROU. Donc, I sur U ROU, c'est un cos theta U ROU. Plus sur U THETA, je vais prolonger plutôt U THETA et je vais faire la projection de I sur U THETA. Ce sera cette quantité-là. Ce n'est que l'opposé d'U THETA. Ce n'est qu'un sinus avec un signe négatif. Donc, ce sera moins sinus theta U THETA. Et donc, I, c'est cos theta U ROU, moins sinus theta U THETA. Je passe à J, je vais projeter J sur U ROU. Donc, ce sera cette projection-là. Alors, celle-là, ce n'est que sinus theta. Et je projette J sur U THETA. Ce sera cette quantité-là. Ce n'est qu'un plus cos theta. Et donc, J, ce sera égal à sinus theta U ROU plus cos theta U THETA. Avec X, c'est ROU COS THETA. Si je reprends le schéma, alors le X, c'est un cos theta multiplié par ROU. et Y, c'est un sinus theta fois ROU. Voilà. Donc, X, c'est ROU COS THETA et Y, c'est ROU SINUS THETA. Donc, je reprends le vecteur A maintenant. A, c'est 2 fois X, c'est-à-dire 2 fois ROU COS THETA, multiplié par I, c'est-à-dire multiplié par cette quantité-là. COS THETA U ROU, moins sinus theta U THETA. De même, je vais remplacer Y par plus ROU SINUS THETA et J par sa valeur, sinus theta U ROU plus COS THETA U THETA, moins Z. Je vais développer un petit peu cette expression. Donc, ça va me donner 2 ROU COS CARÉ THETA plus ROU SINUS CARÉ THETA fois U ROU. D'accord? Donc, j'ai mis les ROU COS THETA, plus ROU SINUS THETA, COS THETA, fois U THETA. Donc, j'ai mis les ROU ensemble, les U THETA ensemble. Moins Z K. Et donc, j'aurai le vecteur A, il va s'écrire en fonction de ROU et U THETA. 2 ROU COS CARÉ, COS THETA AU CARÉ, plus ROU SINUS THETA AU CARÉ, U ROU, moins ROU COS THETA, SINUS THETA, U THETA, moins Z K. Voilà donc, sur ce, je termine. Merci de votre attention.